merci waouh tellement d'émotions autant de regards fixés sur moi c'est impressionnant mais aujourd'hui je je n'ai que deux yeux sur lesquels me fixer ce sont les tiens et et j'ai ici devant moi la preuve que que l'amour peut braver toutes les épreuves que l'amour peut dissiper les doutes que l'amour peut apaiser les peines c'est au travers de ton regard Janice que j'ai vu l'homme que je suis aujourd'hui et c'est devant Dieu devant nos familles ici réunies que je fais ce serment qu'à chaque fois que l'épreuve surviendra dans dans ta vie serre-moi très fort contre toi parce que je serai là je serai là pour toi je fais aussi ce serment devant Dieu devant nos familles réunies que jamais et merci pasteur Boubacar de me l'avoir rappelé mais que jamais je ne t'éloignerai de cette troisième file la file de cette corde cette belle corde que nous formons aujourd'hui que Christ forme cette corde à trois fils qui ne s'ébranle jamais Janice je t'aime et sache que Osa Mouté Mala Mali Aïï Aï 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 i 약is à donc On est en train de prom harp où son corps aussi mon devoir ou le reculat Aï Vous êtes émotés, mon anglais, et ce qui est là, je t'aime jamais ici. Je vous avais dit que c'est un grand poète. Non mais, vous voyez comment ils changent de fréquence ? Français, ringala, anglais, espagnol, chinois. Ça fait un an, les frères et sœurs de nos églises nous ont tous soutenus pour ce beau temps d'aujourd'hui. On en est arrivés là. Je lui ai dit merci Seigneur, tu es bon. Janice, je parle au nom de toute la famille. Janice, on t'aime, tu as mérité ce mariage. Pour ceux qui ne connaissent pas Janice, Janice est une fille depuis toute petite. Elle n'aime pas les conflits, on l'appelle l'assistante sociale. Non, je me trouve très très belle. Je suis contente du résultat, je suis très fière. Merci à Abigail et maintenant, il est temps que je puisse finir ma coiffure et que j'enfile ma robe. J'ai aimé Janice dès le premier jour que je l'ai vue. C'est comme si c'était moi qui l'avais mis au monde. Hervé avait amené une photo. Il m'a dit, maman, c'était le groupe Blessing. Il m'a dit, maman, c'est combien de filles ? Il y avait une photo. Il m'a dit, maman, parmi ces filles, laquelle d'après toi sera mon épouse ? Et j'ai dit, direct c'était Janice. Je ne sais pas pourquoi. C'était la connexion avec les parents. C'était vraiment une bénédiction. Et voilà ce jour qui est arrivé. Même pour le temps, on a prié. Moi, ça fait au moins deux mois que j'ai regardé la météo. Beaucoup, Janice et Hervé. C'est Josiane. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur. Je vous fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bisous. Et on venait vraiment heureuse d'être ici. Comme vous avez pu constater, on est petite sœur de Janice. Et franchement, ça nous fait grave plaisir. Dieu vous a béni pendant ce mariage-là. On a vraiment senti le corps pastoral. Et puis, ils avaient annoncé une tempête. Et Dieu a fait qu'il y a eu un beau temps. Et on espère que ça va très bien se passer tout à l'heure. Et on fait plein de bisous, beaucoup d'enfants. On n'attend que ça. Et puis, voilà, on fait plein de bonheur. Gros bisous, gros bisous, bisous. Oui, moi, je ne suis pas aussi à l'aise qu'Hervé, donc j'ai écrit. Je voudrais dire, Yaya, que depuis qu'on se connaît et qu'on a décidé d'avoir ce projet, c'est vrai que ça n'a jamais été facile. Par nos situations déjà d'étudiants, nos caractères, surtout le mien. Et les épreuves qui sont arrivées. Et ça m'a montré qu'au contraire, qu'on était fait l'un pour l'autre. Et que je voulais être avec toi pendant toutes tes épreuves. Et que je veux que tu sois aussi près de moi. Et c'est vrai qu'une petite surprise parce que Bastard n'a pas eu tort. On s'est toujours promis de jamais rien se cacher, mais je t'ai caché quelque chose. En fait, il y a tout cela, je ne sais plus, j'avais 15 ans. On nous avait encouragé pendant une réunion de jeûne à faire confiance au Seigneur pour la rencontre future de notre conjoint ou autre. Du coup, le responsable de jeûne, Petit Jean, je ne sais pas s'il est là, je te remercie en tout cas. Il nous avait encouragé à mettre au défi le Seigneur, à écrire sur une lettre ce qu'on souhaitait trouver chez notre vis-à-vis. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais moi je l'ai fait. Et je voudrais lire devant tout le monde ce que j'ai écrit. Il faut que je me retrouve. Alors, mon Dieu, ce lundi 14 mars 2005, je décide de te prouver que je te fais confiance une fois de plus. Tu m'as dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je prends donc l'engagement de te confier ma vie. Et c'est par la foi que je te demande ceci, Seigneur. Je veux que l'homme qui portera mon cœur, celui qui après toi m'aimera de tout son cœur, soit ainsi. Écoutez bien. Beaucoup plus grand que moi en taille. Oh là là. Que sa beauté me charme. Tu connais mes goûts mieux que moi-même, je sais qu'il m'ira bien. Il sera généreux, sociable, gentil, drôle, très drôle, sincère, fidèle. J'avais mis gourmand et j'avais barré, mais le Seigneur, il n'a pas vu que j'avais barré. Respectueux, pas hypocrite, aimant beaucoup les enfants. Hervé, j'ai souvent du mal à te le prouver, mais je pense que tous ceux qui te connaissent ont compris que tu correspond parfaitement à l'image que je m'étais faite de l'homme de ma vie. Neuf ans après, la promesse de Dieu dans ma vie est accomplie. C'est pour ça que je m'engage à t'aimer, à faire tous mes efforts pour t'honorer tout le temps que Dieu nous donnera sur terre. Hervé, tu es l'homme de ma vie et je veux être ta femme aujourd'hui. Je t'aime. Jeannisse et Hervé, congratulations, I love you. Hervé, welcome to the family. Come to Canada any time. You look so beautiful and I'm so happy and you guys are going to be together forever. I love you both. Virginie Ville Virginie Aux Virginie Aux Sous-titrage ST' 501